Aujourd'hui, on parle du rôle du notaire dans une transaction immobilière. Une fois qu'une promesse d'achat a été négociée entre un acheteur et un vendeur et que toutes les conditions sont réalisées, l'acheteur va choisir le notaire et envoyer le dossier complet au notaire. Le notaire, par la suite, va faire les vérifications requises pour assurer à l'acheteur un bon et valable titre de propriété et à son créancier une bonne et valable hypothèque. Les vérifications protègent également le vendeur, puisque les irrégularités dans les titres ou dans l'occupation sont décelées, sont discutées et sont même corrigées. Donc, elles ne risquent aucunement de revenir plusieurs années plus tard. Le travail du notaire dans un dossier d'achat de propriété peut représenter plusieurs heures, des fois même une semaine complète de travail. Le notaire doit préparer un acte de vente. C'est un document légal, un acte juridique qui officialise la vente. Il doit également préparer un acte hypothécaire. Tous les détails sur l'hypothèque, sur le cadastre, sur l'acheteur, sur l'emprunteur sont rattachés à ce document-là et c'est publié. Le notaire doit également vérifier le certificat de localisation pour s'assurer qu'il représente l'état actuel des lieux et qu'il n'y a pas de problématiques sur le type de propriété, que la propriété respecte tous les règlements de la municipalité. Et puis, il doit vulgariser le contenu du certificat de localisation à l'acheteur pour qu'il comprenne bien ce qu'il achète. Donc, le dossier comprend, dans le notaire, la promesse d'achat, le financement de l'hypothèque, le certificat de localisation, l'assurance d'habitation, le contrat de mariage ou un jugement de divorce. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de documents dans lesquels qui font partie du dossier du notaire. Et le notaire doit préparer ce que j'ai mentionné, l'acte de vente, l'acte de prêt, vérifier le certificat de localisation, mais doit aussi toucher à des éléments qui sont plus financiers. Il doit s'assurer que le vendeur, au moment de la vente, a tout payé ses impôts fonciers. On parle évidemment des taxes scolaires, taxes municipales, des taxes spéciales et même des droits de mutation, la taxe de bienvenue. Il doit s'assurer que tout a été payé par le vendeur, de sorte que l'acheteur achète et au moment de l'achat, tout est payé. Également, le notaire doit faire ce qu'on appelle les répartitions. Si le propriétaire a payé d'avance toutes les taxes municipales et scolaires, au moment de la vente, tout ce qui est payé d'avance va être remboursé par l'acheteur en date de la journée de la transaction. Donc, le propriétaire qui aura payé toutes d'avance ne perd pas les taxes qui sont prépayées, qui sont payées d'avance. Ils sont remboursés à ce moment-là. Maintenant, qui doit payer les frais de notaire? Est-ce que c'est les acheteurs ou est-ce que c'est les vendeurs? En fait, ils sont partagés entre les deux. L'acheteur va payer tout ce qui touche l'examen des titres de propriété, la rédaction de l'acte de vente et l'acte de prêt et leur publication au registre foncier. Et du côté du vendeur, il va payer tout ce qui touche la radiation des charges qui sont rattachées au titre de propriété. Ce qu'on entend par là, en fait, c'est principalement la quittance. Une quittance, c'est quoi? Encore une fois, c'est un acte qui est préparé par un auteur qui est aussi publié, qui vient radier l'hypothèque. Qu'est-ce que ça veut dire radier? Ça veut dire que le créancien reconnaît, en fait, la banque reconnaît qu'elle a tout reçu les montants qui lui étaient dus. Et puis, le lien qui existait avec le créancien et le titre de propriété n'existe plus. Elle a été enlevée, elle a été nettoyée. Donc, le rôle du notaire, c'est de s'assurer qu'il n'existe aucun lien avec l'ancien propriétaire sur le titre de propriété. Et tout ce qui touche cette quittance-là, ce frais de quittance-là, est payé par le propriétaire vendeur. J'espère que j'ai peut-être clarifié un petit peu le rôle du notaire dans une transaction immobilière. Puis, si vous avez des questions qui persistent, je vous invite à me contacter. Courriel, message texte, j'ai des ressources à ma portée. J'ai beaucoup de notaires qui pourraient répondre à tous vos questionnements sur la transition que vous avez peut-être à venir. Passez une bonne journée!